... Chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans votre plateforme immobilière Cure City Group, mais surtout dans votre rubrique les milles immobilières dans lequel nous allons parler de l'essentiel de l'immobilier et du foncier au Sénégal avec nos invités. Aujourd'hui nous sommes avec M. Kassir Gérald qui est un architecte, nous sommes au niveau aussi de l'Ordre des architectes, le siège donc nous voulons parler un peu de l'assainissement et de l'habitat, donc ces deux notions-là. M. Gérald, nous vous saluons et nous laissons le soin de saluer nos internautes. Alors cher M. Tal, nous sommes heureux ici au niveau de l'Ordre des architectes de vous recevoir parce qu'il y a un grand paradoxe en fait, c'est que tout le monde baigne dans l'architecture mais on ne parle pas assez de l'architecture. Donc tout le monde vit les contraintes, tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais au niveau de l'architecture et les problèmes sont nombreux, mais on n'en parle pas assez, les gens, il faut les conscientiser. Et il y a un défaut de communication à ce moment-là et cette émission aujourd'hui permet de corriger déjà le tir en espérant qu'il y aura d'autres émissions pour des débats plus approfondis de plus en plus. M. Gérald, il y en aura certainement d'autres émissions sur lesquelles nous allons vous prendre. Nous allons beaucoup plus parler un peu de l'architecture. Mais aujourd'hui, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, nous avons comme thème l'assainissement et l'habitat. Tout d'abord, en tant qu'architecte, la première question que je vais vous demander, c'est en tant qu'architecte, quel diagnostic faites-vous de l'accès à l'habitat ici au Sénégal ? M. Gérald, si vous permettez, je vais d'abord remonter un peu à la source pour caler le débat. Donc on veut parler de l'habitat et de l'assainissement. Mais alors, à l'origine de l'origine, donc l'être humain, si vous voulez, dès les origines, à sa naissance, a toujours cherché à s'abriter. Donc cette constante de l'habitat, de s'abriter de toutes les intempéries, des agressions des animaux, etc. a fait que l'habitat, si vous voulez, c'est une des fonctions primordiales dans, je dirais, l'homo, l'homo, comment on dit, l'être humain. Alors, pour recadrer le terme, dans l'étymologie grecque du mot politique, donc qui est politiquée, ce n'est pas la politique politicienne. La politiquée, c'est l'art d'organiser la cité. D'accord ? Et la cité, organiser la cité, c'est dans toutes ses composantes. Donc une cité, elle abrite des êtres humains, individus, sociétés, etc., qui tissent des liens, qui créent des normes et tout. Et il faut abriter toutes les activités que cet être humain va créer et qu'il subit. Et donc la diversité des bâtiments va répondre à toutes ses fonctions. Donc vous avez des bâtiments culturels, des bâtiments d'enseignement, des bâtiments destinés à abriter la santé, des bâtiments pour les militaires, pour les sports, etc. Donc toute la diversité des fonctions que l'être humain va exercer sont abritées par ces bâtiments. Alors, si on continue dans le même esprit, qu'est-ce qui en découle pour ceux qui gouvernent et qui planifient une cité avec des habitants et tout ? C'est l'aménagement du territoire qui, lui, va accueillir toutes ces activités-là. Alors, à la base, une ville, une cité, etc., même un quartier, si vous voulez, l'être humain a venu, il a fait des choix. Il a trouvé des terres, etc. Donc pourquoi il a choisi tel coin plutôt que tel autre ? C'est déjà la géographie, c'est le climat, c'est la géologie, etc. Donc il choisit les meilleurs endroits avec les meilleurs facteurs. On ne va pas trop s'étendre, ce n'est pas le but du sujet, mais c'est ça qui détermine le truc. Alors si un de ces facteurs, le choix, est mal fait, donc ça va se répercuter. Donc tout ça, c'est une conjonction. C'est pour ça qu'on dit que le bâtiment, en fait, l'architecture, c'est la mère de tous les arts, par simple, toutes ces données. Sans parler de la sociologie, des arts, de la géométrie, les mathématiques, les sciences, etc. Alors pour en revenir à l'habitat, c'est la première des fonctions. Après c'est de se nourrir, s'allier, etc. Mais donc il a fallu s'habriter. Donc je ne vais pas commencer par l'historique, par les huttes, etc. Après les programmes, mais déjà, habiter, donc c'est l'enveloppe. On vit dans le ventre de notre mère, c'est le premier habitat. Après on naît, après il faut s'habriter. L'individu seul, la famille, etc. Alors, la problématique de l'habitat au Sénégal. Donc on était un pays peu peuplé. Au départ, donc les capitales ont changé. Lui, Gorée, après, maintenant c'est Dakar. Et si on prend les années 70 par là, Dakar, c'était 400 000 habitants. Et le premier chef d'État, qui était un homme de culture et qui promouvait, qui faisait la promotion de l'architecture, avec le fameux parallélisme asymétrique, a créé l'OHLM et l'ACICAP. Parce que tout le monde n'a pas les moyens. Évidemment, il y a les classes populaires, etc. Et pour avoir que toute la population, le commun des mortels, puisse accéder à l'habitat en tant que propriété. propriétaire du terrain et tout. Donc, avec des financements et tout, il y a eu des fameux SICAP à HLM que tout le monde connaît. Voilà. Donc, c'était la... Initialement, c'est ce qui existait. Évidemment, avec l'exode rural, etc. Comme dans le monde entier, les villes, les capitales ont drainé toutes les populations rurales et tout. Ça, c'est densifié. Et tous les parades, maintenant, personne n'arrive à les maîtriser. Ou très rarement. Alors, l'habitat en tant que tel, maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? On est parti du pavileur, donc c'était la maison. Après, c'est des R plus 1, des R plus 2, des immeubles R plus 3. Maintenant, c'est des grands immeubles, etc. Et ça devient vraiment problématique. Surtout. Et l'accès au logement est de plus en plus cher. Et je ne parle pas d'un facteur que tout le monde oublie, mais je le remets sur la table, c'est la polygamie. Déjà, les gens, financièrement, ils ne sont pas assez aisés. Alors, imaginez une famille. Alors, quand les gars, ils se permettent... Alors, ils disent qu'ils ne sont pas aisés, mais ils sont polygames, donc quelque part, il y a une dichotomie. Donc, il doit avoir... Soit il les fait vivre sous le même toit, il doit avoir deux maisons, etc. Donc, il y a la problématique. Je ne vais pas trop m'étendre, on va revenir sur ce calais. C'est un tout. Mais l'habitat, c'est la principale des ressources. La priorité des priorités, je le dis en tant qu'architecte dans la vie, c'est posséder et habiter sous son propre toit. Et ne pas payer de loyer, oui, un peu, financièrement aussi, les ramifications. Donc, voilà, on a eu cette problématique. Alors, le chef de l'État, actuellement, a lancé le projet. Il y a eu le président Ouad aussi qui a lancé, comment ça s'appelle, vers le... Vers le... Terminé. Vers le... Comme il s'appelle, à la université. Le plan d'Yahaï. Le plan d'Yahaï. Et là, actuellement, le président Macky Sall a initié et la machine a été lancée. Donc, tout est ficelé et la première pierre a été posée, je crois, vers... J'ai oublié. Donc, les 100 000 logements. Donc, 20 000, 20 000, etc. Pour que tout un chacun puisse disposer d'un terrain, je crois, c'est 150 ou 200 m² minimum. Il y a différentes variantes. Terrain compris et la maison construite, tout clé en main, tout corps d'État, à 10 millions. Avec, ils vendent les crédits bancaires, tout un système financier qui a été mis en place pour l'accès à la propriété. Donc, c'est une vision à long terme. Mais il faut déjà poser les jalons et lancer la machine. Parce que là, on est débordé à tous les niveaux. Alors, ça, c'est la première critique de l'habitat. Alors, pour balancer sur l'assainissement, vous avez une petite cité, comme les villages à l'époque, machin, l'assainissement. Ça existe, mais on sait comment le traiter. Mais une fois qu'on est entraîné, qu'on est débordé par tout ça, au propre et au figuré, débordé. Parce que même les réseaux d'assainissement, maintenant, ils sont saturés, ils étaient insuffisants. Ils avaient été programmés pour tant de personnes. Maintenant, Dakar, c'est une mégalopole. On parle de 4-5 millions, mais je pense que d'ici 10-15 ans, ça va être une mégalopole qui va aller jusqu'au kilomètre 5 ans. Surtout. D'accord. Donc, je dis facilement, la moitié de la population du Sénégal doit se trouver dans ce cap vert-là. Alors, vous voyez que déjà, en ce moment, les problèmes d'assainissement sont exponentiellement, ils ont explosé. Ça, c'est pour qu'elle est le débat. Oui, M. Jalal, vous êtes un peu revenu sur la problématique de l'accès à l'habitat au Sénégal, qui est due à plusieurs facteurs. Mais aussi, nous notons quelques initiatives faites par l'État pour régler ce problème-là. Maintenant, nous allons avancer un peu par rapport à notre sujet, par rapport à l'assainissement. Donc, nous notons aussi un manque créateur en matière d'infrastructures en termes d'assainissement au Sénégal. Donc, je vais vous demander une question. Quel est le problème ? Est-ce un manque de volonté de la part de l'État ? Ou bien est-ce une négligence de la part de ceux qui conçoivent les projets d'habitat ou bien les projets immobiliers ? Alors, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ni une négligence, comme on dit, ni un manque de volonté. Mais c'est un manque de moyens. En fait, je veux dire, la politique, pour revenir à ce terme-là, c'est de la prévision. Donc, on anticipe. J'ai une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Surtout quand on veut gouverner un État, une cité, etc. Donc, on fait des projections, des statistiques. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une population de temps. On sait que dans quelques années, il y aura des enfants. Ça va s'étendre et tout. Donc, les réseaux qui avaient été prévus à l'époque. Donc, il y a eu, si vous voulez, une coupure. Une continuité, mais au niveau des moyens. Donc, c'était prévu même les rues. Le découpage était fait, les parcellaires et tout. On avait des rues de 10 mètres avec des diamètres de canalisation. Les immeubles, ça évacuait tant, tant de mètres publics, etc. Après, une fois que les immeubles, les gens, comme on dit, il y a des extensions, les quartiers s'étendent. Et ces réseaux n'ont pas suivi. C'est au niveau des moyens. Donc, on se retrouve sans réseau d'assainissement qui rattrape, si vous voulez, qui vient en parallèle de cette croissance. Évidemment, l'évacuation et tout. Donc, il y a un problème sanitaire qui se pose pour l'assainissement. Ce n'est ni un manque de bonne volonté, ni, comme on dit, une négligence. Alors, maintenant, c'est un problème d'argent. Et autre part, beaucoup de quartiers, comme on dit, les bidonvilles et tout, les gens viennent s'installer. Mais, ce n'est pas l'outil, il n'y a pas de VRD. Donc, une fois qu'ils sont installés, pour venir faire des installations, creuser des tranchées, etc., là, ça devient vraiment insoluble. Et on voit ce que ça donne. Donc, construire à nouveau, c'est facile. Mais, trouver quelque chose de construit et venir rénover ou restaurer ou démolir pour reconstruire, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, il y a plus de conséquences. Et, alors, je donne l'exemple de la fondation droit à la ville, que M. Landing Sané a initiée. Ils ont agi vers Anne, etc. Donc, il faut démolir. Parce que des gens n'ont pas de titre de propriété ou de permis de construire. Ils se sont installés. C'est des quartiers anarchiques. Et là, ça devient dramatique. Mais c'est là, pour passer des cuillots et tout, c'est initialement. Alors, ce qu'il y a encore, c'est qu'il y a des plans d'urbanisme qui sont définis. On définit, pour chaque ville, qu'on applique ces plans d'urbanisme. Donc, il y a des parcellaires, des bornes. Un quartier, il y a des normes. Il faut des espaces verts, des zones d'équipement, des zones d'habitat, etc. Et les voiries. Mais le problème, par manque de moyens, les gens viennent, achètent et commencent à construire. Mais il n'y a aucun réseau de VRD. Il n'y a ni l'électricité, surtout, ni l'assainissement. Les branchements, le tout à l'égout et tout. Même si on le fait, ça évacue où ? Alors, les gens viennent s'installer. Évidemment, ils font des fossiles sceptiques mal construites, le plus sondes. Et qui vont polluer la nappe. C'est une des conséquences aussi. Et voilà. Alors, logiquement, dans tous les pays du monde, si on a les moyens, et si vraiment il y a l'autorité qui s'applique, et qu'on l'applique, si on agit dans les règles de l'art, les VRD précèdent toute installation et tout début de construction. Donc, vous voyez, le problème est à l'envers. Donc, comme il n'y a pas de VRD, les gens viennent s'installer quand même. Et après, c'est du bricolage et tout. Donc, ce n'est ni un manque de bonne volonté, ni de la négligence. Je dirais, sans dénigrer, si vous voulez. C'est de la mauvaise gouvernance. Les responsables vont... Je vais m'attirer leur foudre, mais je comprends. C'est le problème de toutes les mégalopoles. En plus, nous, on est des pays sous-développés, on voit le développement, on n'a pas les moyens des autres. Et après, pour rattraper le train, c'est très difficile. Oui, M. Djalal, donc, si on comprend un peu, bien, donc, c'est un problème de moins. Si on comprend bien l'assainissement, demandent un coût exorbitant. Maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives pour régler ce genre de problème ? Parce qu'actuellement, au Sénégal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un mégalopole, donc le mal est déjà avancé. Donc, est-ce qu'il y aura des mesures alternatives par rapport aux coûts exorbitants de l'assainissement ? Alors, la solution n'est pas unique, d'accord ? Il faut tenir compte de l'existant, agir sur l'existant, restructurer, rénover et créer à nouveau, donc, ce qui implique beaucoup de désordre. En créant à nouveau, c'est bien, il faut anticiper. Je donne l'exemple de Gamia Dio, qui est la nouvelle capitale. Donc, tout est fait à nouveau. Alors, le problème qui se pose, le réseau, le réseau d'assainissement primaire existe. Donc, on a commencé à construire des édifices et tout. Mais, je dirais, le réseau primaire, ça, c'est pour les spécialistes, je ne peux pas trop mettre dans le dessus. Maintenant, pour se connecter à ce réseau, le réseau secondaire, si vous voulez, donc les immeubles, pour être connectés et tout à ce réseau, c'est là où il y a un problème. Donc, on ne peut pas évacuer. Alors, pour certains immeubles, il y a des fosses, etc. C'est provisoire, donc. Mais si, dès le départ, on avait eu des moyens de tout réaliser, on vient, on se connecte, et ça y est, on peut y aller. Donc, c'est ça qui freine un peu l'opération. Et on va évacuer où ? Alors, bon, la mer est là. Alors, même le directeur de l'ONAS l'a reconnu, et ce n'est pas à sa décharge. C'est que dans la majorité des villes du monde entier, pour les villes côtières, c'est simple la solution, tous les égouts, on déverse dans la mer. Donc, pollution, santé, les poissons, etc. C'est catastrophique. On n'a pas où évacuer, c'est là. Alors, même moi, en tant qu'architecte, donc, dès le début, j'avais mauvaise conscience, je sais très bien qu'en tirant la chasse, en ouvrant mon robinet, en prenant ma douche, en lavant le linge, etc., les produits, je sais que ça va dans le regard, dans la force, etc., dans le réseau des goûts, mais ça va à la mer. Et quand je vais me baigner le dimanche à la mer, je sais très bien que je baigne dans ces extrénements et tout. Depuis, ça fait 11 ans, je vous avoue, je n'ai plus mis les pieds à la mer. À la plage. Parce qu'on baigne dans ça. Donc, c'est toute une chaîne écologique. C'est un écocide, c'est un écocide que l'on vit. Alors, par exemple, à la Padoire, on est statuée à une station d'épuration. Il y en a une qui est prévue à Diamianzo. Alors, à l'échelle d'une ville, comme Dakar, ce n'est pas une station d'épuration. À la limite, ce qu'il faut, c'est dans les plans d'urbanisme, à mon avis, en tant qu'architecte et professionnel, il faudrait, dans les plans déjà initialement prévus, prévoir une zone par quartier, par exemple. On sait, ça se calcule, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on sait que pour tant de personnes, tant d'habitants et tout, on trouve une zone où on crée une station d'épuration pour traiter toutes les eaux usées et eaux vannes. Alors, je précise pour les téléspectateurs que eaux usées, c'est les eaux du lavabo, du robinet, la douche, la cuisine aussi, mais après, il y a de la matière grasse. Maintenant, les eaux vannes, c'est les toilettes, avec tout ce qui est fécal, etc. Donc, c'est la matière qui est dure. Donc, c'est les deux qui sont combinées. Et les stations d'épuration, à ce moment, on ne peut rien injecter après que l'eau qui est traitée pour les espaces verts, etc. Donc, c'est déjà une solution qui est onéreuse. Donc, à la plate d'oie, ils sont en train d'augmenter la capacité, mais il faut systématiser ça. Sinon, c'est le tout à la mer dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment moralement, ça me pèse beaucoup. Oui, monsieur Gérald, vous avez touché un peu par rapport à notre dernière question, par rapport aux solutions. Donc, vous avez donné un peu une solution par rapport à la gestion des eaux usées, ce sont les stations d'épurement. Maintenant, en tant qu'architecte, nous voulons vous demander la dernière question. Quelles sont les perspectives en matière d'habitat et d'assainissement dans un pays comme le Sénégal ? Pour parler du cas typique du Sénégal, qu'on connaît bien, puisque nous y vivons et tout, il y a, comme on dit, des déphasages, des déséquilibres qu'il faut tenir compte. On a toujours la capitale, même les quartiers, très dense ou pas, selon la concentration humaine, et le reste du pays, l'intérieur du pays. Donc, c'est des équipements, alors. Les perspectives, à mon avis, donc c'est déjà un, il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une seule. L'existant déjà, restructuré, ça a commencé par endroits, mais ça coûte et ça prend du temps. Et ça cause des désagréments. Maintenant, construire à nouveau, c'est anticiper, comme je l'ai dit, il y a bien du haut le risque. Prévoir ces équipements-là. Alors, l'équipe, alors, en tant qu'architecte, on conçoit tous les types de projets. Maintenant, je pense qu'à notre niveau, ne pas répéter ce qui a été fait ailleurs, donc étudier ce qui a été fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, garder ce qui est bon et tout, ne pas reproduire les erreurs. Alors, moi, en tant qu'architecte, je suis capable de faire tous les types de projets. Je n'ai pas refusé, je dois gagner ma vie. Mais c'est une politique, c'est au niveau de la gouvernance, les gouvernements et tout. Il faudrait prendre les mesures, les lois et tout, au niveau des règlements d'urbanisme, le ministère de l'urbanisme est chargé de ça, et l'aménagement du territoire. Je trouve aberrant, même dans les pays développés, moi, les gratte-ciels, les immeubles à grande hauteur, c'est débile. On a assez d'espace. On a assez d'espace. Alors, allez, imaginez une maison, ce que vous produisez, au niveau des évacuations à eau usée, aux vannes et tout, si c'est une maison, pour un couple. Après, si c'est un immeuble de trois étages, trois appartements, ça va. Mais quand vous avez un immeuble de douze étages, avec à chaque niveau deux ou trois appartements et tout, vous voyez un peu la quantité d'eau usée aux vannes qui vient et qu'il faut évacuer. Donc, à mon avis, et puis, c'est le bâtiment, c'est l'élément le plus... c'est le plus grand consommateur d'énergie. Parce que les ascenseurs, les lampes, les appareillages, etc., c'est ce qui produit le plus de consommation d'énergie. C'est évidemment de déchets en parallèle. Donc, moi, les immeubles à grande hauteur, je pense que même dix étages, douze étages, ce serait une limite. Bon, mais non, on ne peut pas... L'étalement urbain, c'est l'excès inverse. On ne va pas occuper tout un pays en faisant que des rez-de-chaussée, etc. Donc, il faut un minimum entre deux, trois minimums, dix maximums. Et déjà, ça recadre un peu la problématique. Alors, autre chose, on parle d'économie d'énergie, d'énergie éolienne, d'énergie solaire. Alors, tout, la climatisation, je ne sais pas quoi. Il faut revenir un peu aux sources. Et les écoles d'architecture créées par le président Saint-Glor et la tendance actuelle, c'est que partout, c'est revenir aux sources, architecture vernaculaire. Pour les économies d'énergie dans la climatisation, il faut concevoir bioclimatique. Pour le confort thermique, ne plus avoir besoin de climatisation, de ventilateur, pour que quand il fait chaud, on est frais. Quand il fait froid, on a chaud, etc. Donc, nous, les architectes, on essaie d'intégrer toutes ces problématiques-là. Et maintenant, il faut que le client accepte aussi. Donc, on est dépendant du client qui peut très bien vous dire « Bon, écoute, j'ai ce budget-là, je ne suis pas d'accord sur ça, je veux ça, je veux ça. » C'est ça, un peu le problème de notre profession. Donc, c'est un cas de conscience aussi. Il faut gagner sa vie, mais bon, on fait. Parfois, on arrive à convaincre, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, ceci dit, c'est cette problématique de l'habitat. Et toujours, toujours, l'aménagement du territoire, aménagement quartier, il y a des règles d'urbanisme, toujours l'assainissement, les VRD, en calculant au niveau des îlots d'un quartier, station d'épuration, peut-être une centrale électrique, capteur solaire. Alors, autre chose, l'agriculture urbaine, là, je dévie, pour pouvoir nourrir la population, puisqu'il y a un manque de terre au niveau des communautés rurales et tout. Donc, ça permet de compenser. On prévoit des zones de culture intégrées. C'est tout un microcosme, qu'on crée, qui pourrait assurer le bien-être en répondant à tous les besoins, donc culturel, culturel, sanitaire, éducation, et il faut nourrir la population, à chaque quartier, au lieu d'en avoir ça très loin, etc. Même pour le travail. Travailler très près de son... Enfin, habiter très près de son lieu de travail, donc le problème des transports. En fait, c'est une problématique globale. Les gens qui sont là, vous les voyez, les pauvres. Quand ils doivent prendre le transport pour aller à Rufis, à Cormassar, bon, on va avoir le train, le terre, on va avoir le BRT, mais ça, c'est comme en France ou ailleurs le métro. Mais on passe un tiers de son temps dans les transports. Et évidemment, au niveau familial, les parents ne voient plus leurs enfants, etc. C'est vraiment... Ça devient de la folie, de la schizophrénie. Donc l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire doivent répondre à ces problématiques. Et si on n'y répond pas, sans parler des troubles psychosomatiques que ça entraîne, les gens sont malades, non seulement physiquement, de par la population, le manque d'air, de lumière, la pollution, c'est un phénomène global. Donc je dirais que l'architecture est à la base et à la fin de tout. Oui, M. Gérard, je pense que vous avez fait la bonne transition. L'émission tire à sa fin. Je vais vous laisser les derniers mots pour que vous fassiez vos derniers mots. On revient toujours à la... sans trop intellectualiser le débat, c'est un problème de citoyenneté, de conscience citoyenne et d'éthique. Donc tout le monde est impliqué. Les populations, les gouvernants, les décideurs, les aménageants. Alors il faut que tout le monde soit responsable. c'est un bien commun qu'on a. Et sur Terre, notre survie en dépend. Donc si chacun aimait du sien, ça peut marcher. Même que ça prenne le temps qu'il faut. Parce que là, on a un passif, il faut agir sur ce passif. Mais il faut faire tout faire que... Les gens en sont conscients. Oui, il y a tel problème, ils dénoncent. Mais les premiers, vous voyez, dans leur comportement quotidien, c'est les premiers à enfreindre tout ce qui fait, je dirais, c'est la citoyenneté. Et le problème, il est là. OK. Donc c'est une tâche de longue haleine. On est là pour ça, mais sans la participation de tous les acteurs, nous sommes les concepteurs, les habitants et tout, c'est un travail de groupe. C'est tout. Ça résume un peu l'humanité. Voilà. OK. C'est la solidarité. Merci beaucoup, M. et M. Jalal, pour la disponibilité et l'accueil. On était avec M. Jalal, qui est un architecte. Nous avons parlé un peu des problèmes d'assainissement, mais aussi des problèmes d'habitat au Sénégal. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre thème, avec un autre invité aussi sur votre plateforme immobilière, Cœur City Group. Sénégal.